Bonjour, nous sommes le vendredi 16 août 2024 et le sujet sera l'AVR Virtual Reality, Reality Virtuelle et en particulier un accessoire qui a mis plus de 10 ans à être développé par la marque OmniOne suite à une levée de fonds de 40 millions de dollars pour le mettre au point et une décennie de recherche et pour un coût de 2595 dollars. Donc en euros, c'est entre 3000-3500 avec les taxes, conversion. OmniOne, Virtuix annonce enfin une date de commercialisation pour son tapis roulant VR. Virtuix a annoncé une date de commercialisation pour son très attendu tapis roulant VR OmniOne, un accessoire à 2595 dollars en développement depuis plus d'une décennie. C'est assez onéreux. Bon après quand on le voit en l'image, c'est un peu compréhensible que ça vaille plus de 1500 dollars. Un peu comme les tapis roulants de sport qui coûtent dans les 600-800 euros, ça dépend les modèles. Certains d'autres à 1000-1500. Et 2500 dollars, 3000 euros environ. C'est une sacrée somme. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Ce lancement fait suite à des années d'un développement compliqué. Virtuix, ayant levé 40 millions de dollars de financement et suscité un intérêt considérable auprès de la communauté des utilisateurs de casques VR XR, notamment parce que la locomotion en VR reste un problème largement non résolu pour les accessoires disponibles actuellement. Pour rappel, le système OmniOne permet aux utilisateurs de se déplacer en VR en marchant courant sur place dans une sorte de soucoupe concave et en utilisant des chaussures spéciales. Probablement un peu magnétique. Avec la date de lancement officiel fixée au 10 septembre, c'est-à-dire dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, nous sommes impatients d'accueillir les joueurs dans la communauté OmniOne, a déclaré le CEO de Virtuix, Yann Goetke-Look. Dans un communiqué, les réactions extrêmement positives de nos utilisateurs bêta ont alimenté notre enthousiasme et nous avons hâte de lancer l'OmniOne et de transformer l'expérience de jeu pour les joueurs de tout âge. Le lancement de l'OmniOne coïncide avec un intérêt croissant pour la réalité mixte, un secteur aujourd'hui essentiellement dynamisé par des sociétés comme Oculus Meta, HTC et Apple. Bientôt, avec le développement d'un OS de Meta pour les autres marques, il y aura davantage de marques sur le marché. Comme Microsoft qui sortira le sien probablement fin 2025-2026. Les plus observateurs se souviennent sans doute que le système de Virtuix avait fait son apparition dans le film Ready Player One de Steven Spielberg. 3000 unités de l'accessoire ont été vendues durant la période de précommande. On verra donc combien ça coûtera chez nous mais probablement 3000 euros vu que c'est 2600 dollars chez eux. Merci pour votre écoute et à la prochaine.